C'était pas prévu Du tout Yoho bidi bancha Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui je vais donc te montrer mes derniers achats Fait donc mardi 20 décembre J'ai du mal avec novembre en ce moment Ça c'était hier, j'ai beaucoup acheté Honnêtement il y a très très peu de trucs Qui étaient prévus et je suis allée dans un Dépôt vente Qui s'appelle la bouquinerie plus, on en a plusieurs Dans Bordeaux La pique qui va se casser la gueule On en a plusieurs dans Bordeaux, un tout en haut de Sainte-Catherine Un en plein dans la rue de Sainte-Catherine Vers le bas, il y en a d'autres à Mérignac Etc et en fait Je suis allée à celui qui était tout en bas Parce que tout simplement Il est pas très loin du restaurant Humboldt Et si tu le sais Et si tu me suis depuis un petit moment Tu sais que Humboldt Bah je m'entends super bien avec les trois Personnes qui la gèrent sur Bordeaux Et donc du coup Bah j'y suis allée juste un peu Avant d'aller manger Donc Premier achat Je te le montre juste comme ça Pour te le dire J'ai acheté le tome 1 De ce titre là Pour en faire une toile Pour une personne que j'apprécie tout particulièrement Et qui a besoin Qu'on lui remonte le moral actuellement Donc du coup J'ai pris le truc de lui dire Écoute Noël Ton anniversaire s'est passé Noël c'est bientôt Je te fais un cadeau Donc voilà Donc j'ai pris ça Je l'ai pris en Tu vois je l'ai pris par contre Cache Express à Bordeaux Du coup Cache Express À côté de la rue Sainte-Catherine Je te mets de toute façon Toutes les adresses en barre d'infos Juste je l'ai pris du coup Pour pouvoir faire un cadeau A une personne Voilà Pour faire une grande toile N'hésitez pas si jamais Ça peut vous intéresser aussi D'avoir une toile De ce titre là Parce que très clairement Je pense pas que je vais utiliser toutes les pages Donc elle peut encore servir Pour une autre personne Les deux choses à chaque Qui étaient obligatoires Et que je devais absolument prendre C'était juste ça A la base je devais juste acheter ça Tome 10 et 11 De mon colloque d'enfer Parce que je suis sur le tome 6 Et que Ensuite on continue Avec mes achats à Cache Express Je me suis acheté pour moi même Le tome 1 De Rascal Don't Not Dream of Bunny Girl Senpai On va rester sur Bunny Girl Senpai Je sais que c'est une série Qui est en deux tomes Si je ne dis pas de bêtises Il y a une suite Il y a un animé Mais les survois qu'anime Et moi quand j'ai que Crunchyroll Slash Je peux des fois Apparemment Peut-être de temps en temps Je pourrais peut-être emprunter ADN Mais comme il est sur Wakanim J'ai préféré le prendre en manga Et voir ce qu'il pouvait valoir Sachant que j'ai un gros délire Avec le personnage de Bunny Girl Senpai Ensuite comme tu le sais peut-être Parce que ça fait un petit moment Quand même que j'en parle Parce que j'ai dû faire ça en mai J'ai donc aidé une fois Cache Express Pour certaines conditions D'ailleurs la vidéo sortira en janvier Ça où je vous explique En fait qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Que j'ai aidé en fait Cache Express à la réorganisation Du rayon manga Et depuis En fait on discute beaucoup Moi quand je vais à Cache Express Je fais des photos Des nouveaux titres et tout ça Qu'ils ont reçu Je les aide de temps en temps Je remets des fois un petit peu Les titres en rayon etc Et donc Emma Qui gère leur compte Instagram M'a envoyé une photo Pour me dire Quelles étaient les nouveautés Qu'il y avait eu récemment Justement en boutique A savoir les mangas Et elle a pensé aussi à moi Quand elle a vu Qu'ils avaient eu 4 albums de K-pop Il y en avait 2 C'était un groupe Que je n'aime pas spécialement Donc je ne les ai pas pris Par contre Les deux autres C'est une autre histoire C'est Stray Kids Et j'adore Stray Kids Donc on a l'album Mirror Tout simplement l'album Mirror Voilà Cette version là Parce que je sais qu'il y a toujours Plusieurs versions Je préfère dire ça Et I Am Woo Aussi De Stray Kids Voilà Je ferai une petite vidéo Ouverture avec toi Prochainement Ça sortira en janvier Pas avant Mais je ferai une vidéo Ouverture des 2 albums Et on découvrira ensemble Du coup Les cartes qu'il y a A l'intérieur Etc L'album en soi Parce que moi Ça fait très longtemps Que je surveille plus trop Ce qui se passe Au niveau des groupes de K-pop Parce que tout simplement Vu qu'il y a eu pas mal De groupes à moi Que j'appréciais Qui se sont séparés On a dû Gériter un monde Pour x ou y raison Etc J'ai pas mal décroché Au niveau de la K-pop Même si par exemple Stray Kids Ils sont Je ne sais même pas S'ils ont Je crois qu'ils n'ont pas encore Commencé les services militaires Donc autrement Eux ils sont encore D'actu et tout ça Mais c'est vrai Que j'ai pas mal décroché Je crois qu'à cette époque là J'écoutais encore Les groupes et tout Mais je Voilà Les albums Je laisse passer Parce que très clairement J'ai publié pour Et que j'ai J'avoue aussi Cette impression En fait D'acheter Pour mettre Actuellement Dans une boîte à chaussures Tu vois Un grand zomod à carton Parce que j'utilise pas les CD Je préfère les écouter Sur Youtube Etc Donc c'est plus Des achats de collection Compulsifs Etc Qu'autre chose Mais Là j'avais envie Et puis voilà On croise les doigts Pour que j'ai un de mes chouchous Et que je tombe pas sur Je sais pas Je crois qu'il y a encore Je sais pas si Au niveau de ces deux albums Il y avait encore L'autre Méchant On va dire Et ensuite Donc le fameux D'épouvante A côté de Humble Où j'ai complètement craqué J'en ai acheté 5 Voilà C'était absolument pas prévu Très clairement Mais quand tu vois Les titres qu'il y avait Je me suis dit Aaaaaah Bah voilà Donc juste Pour info C'est souvent le week-end Enfin le samedi Qui reçoivent des mangas Donc c'est souvent du coup En début de semaine Qu'il faut y aller Pour voir les nouveautés Qu'ils ont En rayon Moi donc J'ai pu avoir Le tome 1 et 2 Sachant que c'est en deux tomes De Shaman King 0 Voilà Je les ai payé 4,95€ Au lieu de 7,55€ Donc je suis très contente Faut que je me rachète Les Shaman King standard Et que j'achète Les autres séries Shaman King A savoir que Shaman King J'avais connu ça Enfant Je vais être en primaire Parce que justement J'avais eu les cassettes Enfin voilà Bref Ensuite J'ai pris les tomes 4 et 5 De L'enfant d'Hippocrate A savoir que j'avais Jusqu'au tome 3 En occasion Je n'ai dû te présenter Que les deux premiers Donc là je suis contente Parce que je pourrais lire 3, 4 et 5 D'affilé C'était 5,20€ Au lieu de 7,95€ Voilà Et ça d'ailleurs Il va falloir je pense Que je fasse une vidéo Sur Mangetsu Et leur augmentation de prix Non pas pour juste dire Bah voilà Ça ça va monter de temps Ou ça ça va monter de temps Mais plutôt Faire une réaction Par rapport à eux Et leur augmentation de prix Parce que autant Quand je me plaignis De 36 centimes Par exemple Pour les éditions Toto Ou 40 centimes Par exemple Pour certains titres Comme Bye Bye Liberty Des éditions Kurokawa Là tu te prends Une prune de 1€ Si je ne dis pas de bêtises Pour les enfants d'Hippocrate Ah du coup Enfants d'Hippocrate Et Paca J'ai filmé un truc Avec Paca ce matin C'est pour ça Enfants d'Hippocrate Et Paca Va prendre 1€ Le volume Voilà Donc je vais un petit peu Faire une vidéo dessus Vous en parler On va voir ensemble Justement Par rapport à ce que j'ai à dire Sur les éditions Mangetsu Et leur augmentation de prix Ce qu'on fait Parce que c'est pas un truc Que je décide tout seul Mais c'est un truc Qu'on décide ensemble En fait Donc voilà Bref En tout cas je suis très contente Parce que moi je pourrais En parler un peu plus Et pour terminer J'ai craqué sur Marie la sorcière A 5,20€ au lieu de 7,99€ Tout simplement Parce qu'en fait Sur internet C'était sur mon gagneau je crois J'avais vu que la série Était terminée en 4 ou 5 tomes Et je me suis dit C'est pas bien d'acheter une nouvelle série Ibi Tu sais très bien que Shaman King C'est en 2 tomes Ça compte pas Mais c'est pas bien Ibi Tu sais très bien Qu'il faut pas Tu rachètes de nouvelles séries Il faut d'abord Que tu pompes Dans tes vieilles séries Du coup terminées Etc Enfin Toute ma pile à lire Mais là Je me suis dit C'était pas très grave Vu qu'il était en 4 ou 5 tomes Y'a pas de montage Pour l'instant De prix chez Soleil Voilà Le tome 2 Je crois qu'il est déjà sorti Ou il va sortir Un truc comme ça Au top 2022 Donc octobre, novembre, décembre Il va sortir sur mon janvier Je pense Donc voilà Donc octobre, c'est pas très très grave Mais c'est vrai que je vais De moins en moins le faire Parce que déjà J'ai toute ma pile à lire là J'ai toute ma pile à lire là Et déjà Il va falloir que je fasse Beaucoup beaucoup de vide là-dedans Et ça c'est pour 2023 De toute façon Comme tu le sais sûrement Pour 2023 J'aurais surtout un budget De 100 euros par mois Donc ça va être vite vite limité Donc à un moment donné Il va falloir que je tape Dans mes piles à lire Ou alors j'emprunte aux potes Ou que j'ai la bibliothèque Mais ça on en reparlera Dans une autre vidéo Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Cette petite vidéo Achat J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir Mon like, mon commente Tout le monde partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te mets De précédentes vidéos Ici ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte Finite Et Twitch Je suis désolée En fait je me suis rendu compte Qu'à avoir porté tous ces bouquins Je me suis fait vachement mal Au bras gauche Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz